Musique Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi. Le père Calabère est décédé, il avait 84 ans. Ses obsèques auront lieu à l'église Saint-Christophe à Kerlis. Rarement une artiste s'est autant moquée du public que l'a fait Aya Nakamura samedi soir au stade Péraliguerre. 1h15, pas une minute de plus d'un spectacle minimaliste que tout le public assis dans les gradins n'a pratiquement pas pu entendre pour des problèmes techniques. Il avait tout de même payé près de 100 euros la place. Le plus scandaleux étant bien entendu que la presse de notre pays ne se soit pas déchaînée contre ce véritable foutage de gueule, même si des adolescentes ont montré leur capacité à apprendre par cœur le répertoire de la chanteuse au point de chanter à sa place, à maintes reprises. Les forces armées françaises aux Antilles ont mis des moyens importants à disposition des organisateurs de la Transat Jacques Vabre. Les saluts au canon à l'arrivée du premier de chaque catégorie ne sont pas oubliés. Il est possible de donner son sang demain, mardi, sur le parking du centre commercial de Place d'Armes de 8h30 à 17h30. Mais accredit, ce sera sur le parking du centre commercial La Galeria de 8h30 à 17h30 et jeudi, sur le parking de l'hypermarché Carrefour Génipa, également de 8h30 à 17h30. Notons qu'il est possible, qu'il est toujours possible de donner son sang au centre universitaire Pierre Zobdak-Kitzman. C'est la semaine prochaine que la ville du Diamant saura si elle a reçu le label Station Nautique. En Martinique, comme dans tous les pays du monde, la distribution de l'eau est une question fondamentale car l'eau est un produit de première nécessité. Sa gestion en Martinique au lèvre des collectivités et donc permet de mesurer leur capacité à assumer une mission importante. Jusque-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette démonstration n'a pas été faite. C'est pour remédier à cela qu'une convention de 4 ans a été signée entre la collectivité territoriale de Martinique et les trois EPCI. 264 millions seront engagés pour effectuer les travaux nécessaires. En Régional 1 de football, le club franciscain est toujours invaincu. 7 victoires, 1 nul. Notons qu'il a remporté contre l'ECS Vauclinois sur le score fleuve de 8-1. C'est l'équipage Cléache-Jos qui, avec l'Ultime, sponsorisé par Maxi Banque Populaire, qui remporte la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre après 14 jours de navigation. 95 bateaux et 200 marins participent cette année à cette course. Selon les autorités compétentes, les retombées financières pour notre pays sont considérables. Elles se chiffrent en millions, d'où la volonté de pérenniser cet événement. Ainsi, la Transat Jacques-Vabre en Martinique serait le pendant de la course du Rhum en Guadeloupe. Cette année, la nuit de l'orientation va se dérouler au stade de Dillon, le 18 novembre, de 15h à 21h. Le Conseil des rivages français d'Amérique, CRFA, se tiendra cette année en Martinique, du mardi 14 au jeudi 16 novembre 2023. Comme chaque année, le Conservatoire du littoral organise le Conseil des rivages français d'Amérique, CRFA, qui est composé d'élus désignés par les collectivités territoriales des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Guyane. Après la Guyane en 2022, il se tient cette année en Martinique. Il s'agit d'un moment privilégié au cours duquel sont présentées les stratégies, les orientations et les doctrines d'intervention sur les terrains du Conservatoire du littoral, ainsi que les enjeux d'avenir pour nos territoires face au changement climatique. Le nouveau maire du Robert Farel, François Augrain, a été pendant 40 ans professeur d'éducation physique. En collaboration avec la communauté professionnelle territoriale de santé, Madinida, la ville de Saint-Anne, convie la population au village du diabète, organisé demain, mardi 14, de 9h à 13h au bourg de la commune, place Vincent Placoli. Au programme, dépistage du diabète par un médecin, dépistage buccodentaire par un chirurgien dentiste, les gestes à faire chez soi avec un kiné, soins d'appui avec un podologue, bouger avec une activité physique adaptée. La CGSS Martinique organise jeudi le 16 novembre à 10h au siège de Place d'Armes au Lamentin, une rencontre partenariale sur la thématique de l'accès aux droits des seniors, lutte contre la fragilité et le non-recours aux droits retraites. Et puis demain, mardi 14 novembre à 10h au palais des congrès de Madjana, la CTM organise un échange avec les socioprofessionnels de Martinique sur ses grands enjeux. Le maître d'œuvre de cette rencontre est Sandra Casanova, présidente de la commission stratégie logistique, recherche et innovation de la CTM. C'est la fin de ce journal local, à tout de suite pour votre journal national et international. Sous-titrage ST' 501